Bonjour, il est midi écart et ce sont nos retrouvailles de l'histoire de l'art et de la sculpture. Aujourd'hui, j'ai choisi un texte de Cécile Champy-Vinas, qui est conservatrice au Petit Palais, au département des sculptures du Petit Palais, et une œuvre que j'adore, intitulée « Le silence », dont voici le plâtre de 1842-43, une œuvre du sculpteur romantique Auguste Préau et une œuvre conservée au musée Carnavalet à Paris. Alors, le texte de Cécile Champy-Vinas figurait dans ce catalogue intitulé « Paris romantique » 1815-1848, un catalogue publié par les éditions Paris Musée et qui accompagnait la méga-exposition de près de 800 œuvres voulues par Christophe Le Ribot au Petit Palais, puisque Christophe Le Ribot est le très énergique et très volontariste directeur du Petit Palais, et une exposition pluridisciplinaire, puisqu'elle parlait à la fois de peinture, de sculpture, mais aussi d'art décoratif, ce qu'il faut souligner parce que c'est assez rare, mais aussi de musique, de littérature, d'opéra, et le tout donc est expliqué dans ce catalogue, qui est une somme absolue pour ceux qui s'intéressent au romantisme. Alors, que dit Cécile Champy-Vinas de notre médaillon ? Pour la tombe de Jacob Robles au cimetière du Père Lachaise, Préau imagina un cartouche surmonté d'un médaillon intitulé « Le silence ». Et, il faut rajouter, deux colombes aussi flanquées ce médaillon, les colombes qui sont les représentations des âmes des morts, et c'est un symbole très récurrent, puisque depuis l'Antiquité paléo-chrétienne, on met justement cette représentation des colombes sur les tombeaux. Au lieu d'opter pour un monument allégorique ou narratif, effectivement c'était la tradition au XIXe siècle, on mettait volontiers des scènes importantes pour leur représenter la vie du défunt, alors que justement là, Préau va vers autre chose. Le sculpteur Préau choisit ainsi d'évoquer la mort de façon symbolique, donc au lieu d'être allégorique ou narratif comme le faisait son maître David d'Angers, et bien il opte pour le symbole par le biais d'une figure saisissante qui, l'index sur la bouche, semblait délimiter la frontière entre le monde des morts et celui des vivants. Le médaillon, qui était pourtant la première commande funéraire de Préau, obtint un très vif succès. Et fut rapidement considéré par les romantiques comme emblématique de la sculpture moderne. « L'horreur de la fatale énigme », écrit Jules Michelet. « Le saut qui ferme la bouche au moment où l'on sait le mot. Tout cela a été saisi dans cette œuvre sublime, qui a l'air d'avoir été taillée dans le grand ciseau de la mort. » Alors, le verbe et l'adjectif taillé est intéressant, puisqu'en fait, on voit bien que cette œuvre n'est pas du tout un bas-relief, qu'elle est creusée dans la matière. Il y a donc ce voile qui semble entourer le visage, et ce jeu d'ombre et de lumière qui rajoute au pathétique, au terrifiant de cette représentation. En réponse à ce succès, l'artiste transforma le masque funéraire en une œuvre autonome et en réalisa plusieurs épreuves en bronze et en plâtre. En 1849, il en expose un bronze qui fut commenté par Théophile Gautier. Alors, j'ai retrouvé le texte. Cette tête impassible, sinistre et mystérieuse, produisait l'effet de la mort même, elle épouvante, glace et stupéfie. L'œuvre marquait ainsi le retour de Préau au salon, dont il avait été systématiquement exclu par le jury depuis 1834. Effectivement, 15 ans auparavant, Auguste Préau avait présenté cet étrange bas-relief, cette tuerie, puisque c'est le titre de l'œuvre, montrant des visages grimaçants autour d'une mère à l'enfant. Et le jury l'avait gardé pour être exposé, le jury officiel l'avait gardé, justement comme une sorte de repoussoir pour montrer aux jeunes artistes n'aller surtout pas dans cette voie du romantisme. L'œuvre, la fortune, pardon, du silence, ne se démentit pas avec le temps et connut même une période de regain d'intérêt à la fin du XIXe siècle, notamment chez les artistes symbolistes comme Lucien Lévi-Durmeur ou Fernand Knopf, et on pourrait même rajouter Odilon Redon. Alors merci Cécile Champivinas pour cette analyse de l'œuvre Le silence et on se retrouve demain pour un autre moment de l'histoire de l'art à midi et quart. Sous-titrage Société Radio-Canada